Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et là, alors je sais que je le dis tout le temps, mais là c'est très sérieux, le programme est très chargé entre les annonces d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy au tribunal, ou encore Trump prêt à passer le pouvoir à Joe Biden. Aujourd'hui, il y a de quoi faire. Il y a quelques instants, Emmanuel Macron a donc détaillé les allègements du confinement. C'est quasiment ce qu'on annonçait hier, mais il y a tout de même quelques changements. Donc voici le résumé, si vous avez eu la flemme de regarder, ou alors si vous avez décroché pendant le discours. Plus sérieusement, ce premier changement donc, il aura lieu ce samedi matin, donc le 28 novembre. En effet, ce samedi marquera la réouverture, avec des règles sanitaires strictes, des commerces non essentiels comme les coiffeurs, les librairies, ou encore les magasins de jouets, et ce jusqu'à 21h. Par ailleurs, les déplacements et les activités physiques en extérieur seront désormais autorisés dans un rayon de 20 km et pendant 3h, au lieu de 1 km pendant 1h pour l'instant. Par ailleurs, ce que l'on appelle les offices religieux, donc les messes par exemple, seront à nouveau permis dans la limite de 30 personnes, et les activités extrascolaires en plein air seront autorisées. Alors, est-ce qu'aller au parc faire un foot avec des potes, ça compte comme une activité physique dans un rayon de 20 km ? Est-ce que ça compte comme une activité extrascolaire ? Bref, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça va se faire forcément dans le cadre d'un club par exemple ? Pour l'instant, c'est assez flou, mais peut-être qu'on aura plus d'informations dans les jours à venir. En revanche, c'est très important de le noter, le confinement reste en vigueur, et ce, y compris après samedi, donc il faudra continuer à remplir l'attestation pour sortir. La deuxième étape, elle aura lieu le 15 décembre, et uniquement si on passe en dessous de la barre des 3000 patients Covid en réanimation, alors qu'aujourd'hui, on est environ à 4300. Si on remplit cet objectif, eh bien, le 15 décembre, le confinement sera terminé, donc on pourra se déplacer partout sur les territoires, mais par contre, attention, un couvre-feu de 21h à 7h sera mis en place tous les jours, tous les jours, sauf le 24 décembre et le 31 décembre. Il est temps de pouvoir se déplacer sans couvre-feu le soir de Noël et du Nouvel An. Alors, sur ces éventuelles soirées, évidemment, un appel à la vigilance est lancé. Le Premier ministre Jean Castex, il y a quelques jours, avait appelé à ne pas être plus de 10. On verra ce qu'il en est si on a plus de détails et d'infos dans les semaines à venir. Enfin, le 15 décembre aussi, les musées, les cinémas et les théâtres pourront rouvrir, et les activités extrascolaires en intérieur seront de nouveau autorisées. Pareil, activités extrascolaires en intérieur, est-ce que ça veut dire en club ? Est-ce que c'est une autorisation uniquement pour les enfants ? Mais si jamais c'est les enfants, c'est de quel âge à quel âge ? Là encore, c'est encore flou, mais je vous tiens au courant cette semaine quand on a plus d'infos. Pour finir, la troisième étape, elle aura lieu autour du 20 janvier. À cette date, le couvre-feu pourra être décalé, donc potentiellement à plus tôt. Les restaurants et les salles de sport pourront rouvrir, mais attention, tout ça n'arrivera uniquement si l'on compte moins de 5000 cas par jour à ce moment-là. D'ailleurs, c'est important de noter qu'il n'a pas évoqué la question des bars, qui pourraient donc potentiellement ouvrir plus tard, après les restaurants et les salles de sport. Pour les lycées, fin janvier, si tout se passe bien, les cours repasseront entièrement en présentiel, alors qu'ils étaient souvent en demi-classe pour le moment, et 15 jours plus tard, les universités pourraient à leur tour rouvrir. Enfin, en un mot, et avant de passer aux autres sujets, puisque je vous l'ai dit, l'actualité est chargée concernant le vaccin, ou plutôt les vaccins. Le président de la République l'a annoncé, les premières vaccinations contre le Covid-19 pourront être envisagées dès fin décembre ou début janvier, et elles ne seront pas obligatoires. Voilà donc pour les principales annonces d'Emmanuel Macron, que j'essaie de vous résumer au mieux aujourd'hui avec cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, je vous mets des liens en description, et puis si on a plus de détails dans les jours à venir, logiquement, je vais vous présenter tout ça dans ces résumés d'actualité. Autre sujet dont l'actualité en France aujourd'hui est en image, je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier soir, place de la République à Paris. En fait, hier, plusieurs assauts qui viennent en aide aux migrants et aux réfugiés, dont Médecins du Monde notamment, ont décidé d'installer 500 tentes sur la place de la République pour loger les personnes qui n'ont pas été relogées après l'évacuation du camp de migrants à Saint-Denis, il y a quelques jours. L'objectif, très clairement, il était aussi pour les bénévoles de dénoncer et de montrer à tous les conditions de vie des migrants aujourd'hui en France. Le truc, c'est que très rapidement, les forces de l'ordre sont arrivées, ont commencé à enlever les tentes, parfois avec des personnes à l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo prise par le journaliste de brut, Rémy Buzine. Sur place, la tension est montée assez rapidement et plusieurs journalistes présents pour couvrir la situation sur place, dont Rémy Buzine justement, mais aussi d'autres journalistes, ont été violentées. Les tentes ont été placées dans une benne par les forces de l'ordre et les migrants, qui n'avaient du coup plus de tentes ni de sacs de couchage pour dormir cette nuit, ont été escortées parfois violemment par les forces de l'ordre jusqu'à l'extérieur de Paris. Le tout sous les ordres du préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui refuse qu'il s'installe au sein de la capitale. Alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, très contesté en ce moment pour la loi de sécurité globale qui est accusée de portée atteinte à la liberté de la presse, a dénoncé de son côté des images choquantes et l'IGPN, donc la police des polices, a été saisie notamment pour le croche-pat que je vous ai montré en vidéo, mais pas pour tous les faits de violence qui ont été rapportés hier soir. En tout cas, vous l'aurez compris, en ce moment la situation est assez tendue et avec la mobilisation d'ONG de défense des droits de l'homme contre la loi de sécurité globale, eh bien un appel à manifester ce samedi pour les libertés a été lancé partout en France. Évidemment, ça devrait être un événement d'actualité important, donc on en reparlera dans les jours à venir sur la chaîne, ainsi que sur Instagram, dans les résumés quotidiens de l'actualité. Et pourquoi pas, si ça vous intéresse, on pourra potentiellement faire un reportage sur place, soit dans le cadre d'une vidéo YouTube, soit d'un live sur Instagram, sur Twitch ou autre. Là-dessus, on verra ce qu'il en est dans les jours à venir, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Enfin, dernier sujet en France, avant de passer au point à l'étranger, je vous l'avais promis, on va parler du procès contre l'ancien président Nicolas Sarkozy qui s'est ouvert hier après-midi à Paris. Nicolas Sarkozy est en fait jugé pour corruption et trafic d'influence dans ce que l'on appelle l'affaire des écoutes. En fait, en 2013, lorsqu'il n'était plus président, la justice avait placé sur écoute Nicolas Sarkozy pour une autre affaire, celle des financements libyens de sa campagne présidentielle. On en a déjà parlé il y a quelques jours sur la chaîne. Le truc, c'est que les juges ont finalement découvert qu'il utilisait une ligne secrète créée avec une carte SIM prépayée, le tout sous le nom de Paul Bismuth, pour discuter avec son avocat Thierry Herzog sur une autre affaire qui le concernait, l'affaire Bettencourt. Or, avec cette ligne téléphonique, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir proposé d'aider le magistrat Gilbert Aziber à obtenir un poste à Monaco en échange d'informations confidentielles sur cette même affaire Bettencourt. Concrètement, ce qui est reproché aujourd'hui à Nicolas Sarkozy, c'est pas tant le fait d'avoir créé une seconde ligne téléphonique, mais surtout le contenu des conversations échangées sur cette ligne et le fait d'avoir envisagé un échange d'un poste pour le magistrat contre des informations le concernant. De son côté, Nicolas Sarkozy dénonce une instrumentalisation politique de la justice qui serait contre lui et il a multiplié les recours car en effet, selon lui, la retranscription d'échange entre un avocat et son client est illégale. A noter au passage qu'à peine quelques heures après l'ouverture du procès, il a été suspendu jusqu'à jeudi, le temps d'une expertise médicale sur l'état de santé du magistrat Gilbert Aziber, qui n'a pas pu se déplacer au tribunal pour raisons médicales. En tout cas, ce procès, il est historique car c'est le premier procès pour corruption d'un ancien président de la Vème République. Nicolas Sarkozy risque au maximum 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. On vous tient évidemment au courant de la suite dans les jours à venir. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec des nouvelles de Donald Trump qui vient de faire un grand pas vers la reconnaissance de la victoire de Joe Biden. Vous le savez, on était sur place pour couvrir tout ça. ça fait plus de deux semaines que Joe Biden a été désigné gagnant de l'élection présidentielle suite au décompte des voix mais Donald Trump continue de crier à la fraude. Le truc, c'est que hier soir, Donald Trump a donné son accord au processus de transfert du pouvoir présidentiel à Joe Biden qui a d'ailleurs déjà commencé à former son gouvernement. En gros, ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'administration de Donald Trump a accepté de partager des informations qui sont nécessaires à la transition entre les deux présidents. Alors attention, Trump n'a toujours pas reconnu directement la victoire de son adversaire. Il continue à parler de fraude massive mais en acceptant ce processus de transition, il avoue quand même à 2000 mots qu'il a perdu cette élection. Alors ce léger changement de ton de la part de l'équipe de Donald Trump vient peut-être du fait que quasiment toutes leurs procédures judiciaires pour accusation de fraude ont été rejetées par la justice. En tout cas, Joe Biden sera à la Maison Blanche à partir du 20 janvier et d'ici là, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. On pourrait faire une vidéo sur son programme présidentiel afin de voir tout simplement les points communs mais aussi les différences évidemment avec Donald Trump. En bref, comme chaque jour, vous le savez maintenant, voici des actualités supplémentaires en moins d'une minute. D'abord, première actu, on part en Amérique centrale et plus précisément au Guatemala. Le Parlement du Guatemala a été incendié par les manifestants qui demandent le départ du président Alejandro Djamate. Le peuple s'oppose en fait à la nouvelle loi sur le budget 2021 qui prévoit d'aider en grande partie les entreprises privées du pays aux dépens très souvent de la population qui s'enfonce chaque année un peu plus dans la pauvreté. Deuxième actu, en France, cette fois-ci, le numéro d'écoute à destination des personnes pédophiles va être développé sur l'ensemble de la France après un an de tests dans plusieurs régions. Alors, dit comme ça, l'initiative peut sembler assez étonnante mais selon le gouvernement, il pourrait permettre d'éviter des passages à l'acte en permettant aux personnes attirées sexuellement par des enfants de se confier anonymement via ce numéro d'écoute. Dernière actu un peu plus légère cette fois-ci, c'est une actu insolite que je voulais vous partager. Un homme à l'Agnon en Bretagne a désobéi au confinement pour aller, je cite, péter la gueule à un mec. En fait, c'est tout simplement ce qu'il avait écrit sur son attestation et évidemment, l'excuse n'est pas vraiment passée auprès des forces de l'ordre qui l'ont contrôlé. Il a donc écopé d'une amende de 135 euros. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une invention assez insolite pour trier les déchets. Cette invention, elle s'appelle Bird Box et elle a été créée par le suédois Hans Forksberg, un spécialiste de la robotique et de l'intelligence artificielle. En fait, vous le voyez actuellement à l'écran, c'est une machine qui permet aux oiseaux et plus précisément aux pies d'échanger des déchets contre de la nourriture. En gros, la Bird Box détecte lorsqu'un oiseau laisse tomber un bouchon de bouteille et puis lui distribue des cacahuètes en retour. Évidemment, il a fallu faire de nombreux tests pour faire comprendre devenir des cacahuètes en échange de bouchons de bouteille mais tout de même, c'est donc une initiative assez intéressante, un peu insolite, je sais même pas, je me suis dit une bonne nouvelle d'ailleurs, c'est juste un truc assez insolite et intéressant que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le débat d'hier, c'était le suivant, approuvez-vous l'idée de rouvrir les commerces non essentiels le 1er décembre et vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à dire que oui, vous y êtes favorable. J'imagine que certains parmi vous veulent aller chez le coiffeur dès la semaine prochaine. Le débat aujourd'hui, quant à lui, il est assez prévisible, c'est le suivant, approuvez-vous les annonces faites par Emmanuel Macron ce soir pour participer comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne HugoDécrypte, que vous soyez sur ordinateur ou alors sur mobile via l'application, vous allez dans l'onglet Communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, évidemment, je ne sais pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube, rendez-vous aussi sur Instagram ou chaque jour du lundi au dimanche, on pense à un résumé de l'actualité qui se lit en moins d'une minute, c'est rapide et facile à comprendre, là aussi le nom du compte c'est HugoDécrypte, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.